Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien hiberné. Et puis là, on est en train de sortir d'hibernation. Les rênes commencent à pondre, donc tout est bien, qui finit bien, je pense, pour l'hiver. Donc, on a déjà des gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont perdu pas mal d'abeilles, notamment sur des essaims qui sont très vigoureux. Il y a l'air d'avoir chez certains pas mal de varroa. On a parlé du varroa l'autre jour. On parle maintenant de lutte populationnelle sur les varroa. On diminue un peu les quantités de varroa, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais donc, au sujet des commandes, je pense, et c'est normalement, c'était la date limite aujourd'hui pour les commandes. Bon, il y a toujours des repartes à terre. Et on fera une nouvelle commande au mois de mai. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, là, si vous pouvez fermer. Et donc, au mois de mai, il y aura une nouvelle commande, surtout pour les pros. Et donc, on aura une deuxième livraison au mois de juin. Donc là, la prochaine réunion, c'est l'Assemblée Générale du UGDSA hier. Donc, le 19 mars, samedi 19 mars, vous êtes invité à venir à l'Assemblée Générale. On fera comme d'habitude des ateliers. Une Assemblée Générale qui dure une heure et demie à deux heures. Et puis après, on a la conférence et l'atelier. Et vous pourrez venir chercher vos médicaments de 9h à 14h, je crois. Et donc, il y a déjà pas mal de commandes. Donc, on va essayer de vous servir au mieux. On fait des commandes groupées avec les autres, je dirais, les États-Unis de France qui nous permettent de maintenir des prix très compétitifs. Et donc, je vous invite à finaliser vos commandes si ça n'est pas déjà terminé. Et surtout, il y a quelques personnes qui ont des problèmes au niveau des commandes sur le site. Mais en règle générale, ça fonctionne quand même pas mal. Et si vous avez besoin, vous envoyez. Mais envoyez plutôt à Uber Nantoc à mon adresse. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail s'il y a un problème dans les commandes. Donc, ce soir, on va parler de nourrir les abeilles. Est-ce que c'est une assurance tout risque ? Est-ce que parce qu'on nourrit, on va être tranquille ? Non, pas forcément. Mais à certaines périodes, on s'aperçoit qu'il y a certains pros qui nourrissent maintenant 5, 6 fois par an, parfois encore plus. On donne autant de sucre aux abeilles qu'on ne produit de miel en France. 15 000 tonnes de miel produite, 15 000 tonnes de sucre donnée. Donc, c'est une situation qui est quand même un peu bizarre. Donc, il faut essayer de nourrir au mieux, d'optimiser. Mais par contre, ceux qui ne nourrissent pas, quand il y a un déficit comme on a eu l'année dernière, au mois de mai, il y a quand même, soit on ne fait pas de récolte, parce qu'on n'a pas de butineuse au moment de la mielée suivante, ou soit on a des pertes de ruches. Donc, il faut essayer quand même de voir le bon moment et si c'est nécessaire ou pas de le faire. Donc, un petit rappel très rapide sur la composition du miel, en sachant qu'une ruche, elle va produire 120 à 150 kilos de miel sur une année, et on va en prendre 20-30 kilos. Donc, le reste, c'est essentiellement pour ses propres besoins. Et on va voir tout de suite quelles sont les utilisations à la fois du miel et du pollen qui est récolté. Donc, l'eau, c'est un élément important dans les ruches, on va le voir. Les sucres, c'est 60 à 80 % du miel. Bon, il y a 1 % de protéines dans le miel, mais les principaux sucres, donc c'est fructose, glucose, maltose, saccharose, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne devrait pas avoir de saccharose. Si, on a du saccharose à peu près dans tous les miels quand on fait des analyses, et ce n'est pas pour autant que ce sont des miels adultérés. Il y a des sels minéraux aussi. Et donc, une ruche va consommer de 12 à 40 kg de pollen par an. Les quantités de miel, on les connaît. Les quantités de pollen, c'est un peu plus dur à évaluer. Maintenant, il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et donc, les quantités de pollen sont vraiment importantes. Et là, ces jours-ci, dès qu'il y a un rayon de soleil, on voit qu'elle commence à bien rentrer du pollen. Et l'eau, c'est pareil, 200 ml par colonie par jour, quand il y a du couvain, ce n'est pas négligeable. Et donc, il faut avoir des sources d'eau à proximité. On sait que la première chose que vont faire les abeilles le matin, c'est d'aller récolter de l'eau. Elles ont évaporé, quand elles rentrent du nectar, elles évaporent dans la journée et la nuit. Et après, dès le matin, la première récolte, même quand il n'est pas encore très chaud, elles vont à l'eau. Donc, s'il y a de l'eau dans des abreuvoirs corrects juste à côté, c'est quand même beaucoup plus économique. Donc, la quantité maximale de miel qui est disponible sur les cadres, je vous ai mis ça, c'est pour rappel, en gros, 4,4 kg de miel sur deux faces quand c'est bien plein. Et après, il y a toujours des parties qui ne sont pas remplies, donc il faut déduire en pourcentage. Et on estime d'entre 15 et 25 kg les réserves nécessaires pour l'hiver. Donc, les besoins alimentaires des abeilles, vous me connaissez, moi, je mets toujours en premier les protéines. En quantité, ce n'est pas le cas, mais en termes de qualité, il y a 8 aminés acides, ce n'est pas un acide aminé indispensable. Et si on n'a pas assez de variété dans les pollens, on n'a pas tous ces 8 acides aminés, donc on a des problèmes de santé ou de production et de renouvellement de cheptels dans la ruche. Donc, les hydrates de carbone, les graisses, maintenant, on parle de plus en plus des décors gras des abeilles, donc c'est quelque chose qui est à ne pas négliger. Des vitamines, des minéraux, alors là aussi, attention, c'est la grande mode, vous regardez dans toutes vos revues, vous voyez des bons produits qui vont faire des miracles, des alicaments, etc. Non, un bon apiculteur n'a pas besoin de rajouter de minéraux ou de vitamines. Ceux qui le font sont, pour moi, des mauvais apiculteurs, ils essayent de réparer des erreurs qu'ils font par ailleurs. Donc, si on a une alimentation correcte, on ne doit pas venir à ceci. Je vous ai mis un petit mot pour le sel. Donc, une cuillère à café de sel par litre d'eau, ça vous évite d'avoir les abeilles qui vont dans la piscine du voisin et donc les abeilles consomment mieux l'eau, elles aiment bien l'eau qui traîne dans les mars, etc. Et donc, si vous avez de l'eau qui est propre avec un petit peu de sel, ça les attirera plus que de les laisser aller dans des mars où il peut y avoir des résidus de pesticides ou des plaques d'eau. Donc, il y a des besoins qualitatifs et quantitatifs. On parle toujours des quantités, mais en fait, surtout sur les protéines, c'est la qualité qui est importante. Et donc, on va voir après, au niveau de la ponte, la reproduction des mâles. On a des problèmes maintenant de fertilité des mâles, de qualité de la reproduction. L'année dernière, avec le printemps qu'on a eu, il y a eu beaucoup d'essains qui ont été faits. Et au printemps, ici, on va voir beaucoup d'essains. On va être très déçus parce qu'il y aura eu des mauvaises fécondations et donc, on va voir des problèmes sur certains essains. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est vraiment à surveiller. Et donc, l'hivernage, les consommations d'énergie, tout ça, c'est à voir. Et le réchauffement climatique qui perturbe la production des ressources en pollen et en nectar. Donc, dans certaines régions du sud, c'est beaucoup plus important que chez nous. Mais chez nous, on s'aperçoit, je vais vous en parler, des productions importantes au mois de novembre, parfois. On a encore, avec les intercultures maintenant, donc, on a certains ruchers où ça rentre énormément encore pollen et nectar. Et donc, là, on fabrique des aveilles d'été, en fait, et ça coûte cher en énergie. On consomme parfois les réserves qui sont dans la ruche, même le pain d'abeille. Et donc, il faut quand même faire attention à ce réchauffement climatique qui va nous perturber. Bon, là, j'ai ces dents, c'est plus... Hop, alors, je vais peut-être devoir ressortir. Attendez, je vais le faire. Il faut que je sorte complètement. Je vais chercher mon partage d'écran. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a bloqué comme ça. Hop, on va réavancer. Voilà, donc, nourrir. L'année dernière, au mois de mai, j'avais envoyé une alerte, comment on appelle ça, disette. Il y a eu vraiment des gros soucis suite au temps capricieux, froid et pluie. Donc, on avait visité des ruches, parfois des ruchers importants. Il n'y avait plus du tout de pain d'abeille. Peu de réserve en miel aussi. Et donc, à Ré-de-Ponte, on avait du cannibalisme. Et donc, ça, c'est une des premières choses. C'est le déséquilibre entre le couvain ouvert et le couvain fermé. Les abeilles, elles commencent par tuer et manger les œufs et les jeunes larves pour avoir souci d'économie. Et donc, on a eu aussi beaucoup de maladies virales. Donc, là, c'est principalement dû au déséquilibre, à l'insuffisance protéique. Je vous ai mis l'essaimage. Si on a une surface de couvain ou perculé qui est supérieure au couvain ouvert, donc largement supérieure, il faut faire attention parce que là, on aura tout de suite un gros risque d'essaimage. Et donc, surtout, penser à bien nourrir pour avoir des bonnes nourrices. Si on a des nourrices, mais qu'elles n'ont pas été bien nourries, elles ne vont pas être assez grasses. Elles n'ont pas assez de réserve de corps gras. Et donc, de vitélogénine. Et donc, avec ça, on aura un déficit en qualité protéique. Et donc, on aura des abeilles qui sont plus fragiles. Et il faut que ces abeilles-là soient capables, au niveau des glandes hypopharygiennes, de produire des grosses quantités de gelée royale pour nourrir. Donc, qui nourrir ? Là aussi, les nourrices et les cirières, c'est avec des protéines. Et toutes les ouvrières, c'est avec du miel. Donc, nous, on ne peut pas sélectionner et apporter aux unes et pas aux autres. Donc, il faut trouver un moyen terme. Et donc, toutes les ouvrières avec du miel, là aussi, les ouvrières, elles doivent prendre leur miel, mais éviter de ramener du miel. Là, moi, je travaille sur le plan de lutte contre le frelon et les brèches de cire. Moi, je n'y suis pas du tout favorable, même si elles sont dans des bacs qui sont en dessous, avec un grillage. Il y a quand même des petits insectes qui passent, que ce soit pour la loque américaine, pour les champignons, pour les virus. Il vaut mieux utiliser d'autres apports que d'utiliser des vieilles brèches de cire qui viennent le plus souvent de ruches mortes en cours d'hiver. Et donc, on garde ces brèches de cire qui peuvent porter quand même différents germes. Je vous ai mis les différents apports. Alors, on pourra parler un petit peu de levure de bière, de farine de soja, etc. Au niveau des protéines, on verra que ce n'est pas évident. Moi, je suis un petit peu sceptique toujours sur les gens qui préparent leurs propres aliments, notamment au niveau des sucres. Un sirop de sucre, ça se conserve 15 jours en général quand on le prépare soi-même. Et donc, faire attention. On m'a déjà signalé des diarrhées parfois sur des ruchés. Et souvent, c'est au cours du nourrissement. Soit on a un sachet de candi qui était percé et qui s'est abîmé, ou soit on a des aliments qui ont été préparés directement par l'apiculteur et qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et un point important aussi, c'est de savoir que les protéines sont peu appétantes. Et donc, ne pas mettre 10-15 %, comme on voit certains chercheurs qui préconisent. 15-20 %, en Espagne, c'est la mode. Mais par contre, les abeilles, elles ont beaucoup de mal à avaler des quantités de protéines comme ça. Et en fait, c'est plus la qualité des protéines qui intervient plutôt que les quantités. On pourrait avoir un débat là-dessus parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui discutent de ce sujet. Donc voilà un bel exemple de grains de pollen. C'est magnifique, ces petits grains de pollen. Et c'est pour ça que dans le miel, il y en a. Et donc, on a quand même jusqu'à 1 % de protéines dans le miel. Donc, les besoins de protéines, je vais passer rapidement. C'est pour la croissance, donc à la fois des ouvrières et des mâles. Donc, la gelée royale, ils l'ont les trois premiers jours. La gelée royale, je vous rappelle, c'est à peu près autant de protéines que de lucides. 13 % de protéines, alors que vous avez vu tout à l'heure 1 % pour le miel. Et donc, 66 % d'eau. Donc, c'est de l'eau qui est bien vendue en général. Les larves ensuite, donc ouvrières et mâles, c'est elles qui reçoivent le plus du mélange de la bouillie, miel, pollen. Et progressivement, la quantité de gelée royale va baisser. Donc, les larves de rennes, elles, elles reçoivent seulement de la gelée royale. Il y a une protéine spéciale. Et donc, ça, pendant toute la durée de la croissance. Et donc, pour produire 4 mg de protéines par jour pendant l'élevage du couvain, une nourrice, elle doit consommer 10 mg de pollen. Et donc, vous voyez qu'au total, il nous faut à peu près entre 120 à 180 mg de pollen par larve au total. Donc, ce qui représente des quantités énormes. Quand vous voyez le nombre d'œufs qu'une reine pond par jour, ça représente des quantités impressionnantes. Et là, les nourrices, elles ont un sacré travail à faire. Donc, il leur faut des bonnes réserves. Actuellement, elles utilisent leurs réserves. La reine commence à pondre et c'est vraiment les abédisaires avec leurs corps gras qui sont importants. Et après, elles vont rentrer du pollen et puis elles utilisent aussi le pollen qu'elles ont en réserve sous forme de pain d'abeille. Mais il faut absolument avoir ces nourrices qui soient avec un maximum de réserves et des glandes hypopharyngiennes bien développées. Et toujours avoir à l'esprit cette idée des 40 jours. Ça, l'année dernière, on l'a vu au mois de mai. Après, on a eu du châtaignier, par exemple, et des gens qui ont fait peu de récoltes, ou parfois pas du tout, sur du châtaignier. Alors qu'ils avaient des ruches qui avaient souffert avant, mais ils avaient des nourrices à l'intérieur. Mais ils n'avaient pas les butineuses au bon moment. Et le châtaignier, il a duré 8-10 jours. Donc, il faut essayer d'être prévoyant quand c'est comme ça. Il faut être réactif. Là, au niveau d'un syndicat, le SIARP, il y a eu un achat, je crois, de balance avec une subvention de la région. Et on va essayer de faire une sorte de station météo. Et on pourra prévenir tout le monde beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une bonne initiative. Donc, les carences qualitatives au niveau des protéines. Là, il y a des études qui sont faites actuellement dans la plaine de Versailles et qui montrent bien, depuis 4 ans, on avait 4 pollens au départ. Après, avec des modifications au niveau de l'agriculture, on est passé à 8 pollens. Et actuellement, on trouve 16 pollens sur des ruches où on fait des prélèvements de pollens régulièrement. Et donc, au niveau de la survie, on a vu une grosse différence, une amélioration de l'état de santé de ces ruches. Et donc, on sait que le système immunitaire est déficient si on a un déficit en certains acides aminés. On a une sensibilité accrue aux bactéries, aux virus. Ce qu'on a vu l'année dernière, au mois de mai, on a vu des tas de maladies qu'on voit très rarement. Il y a eu beaucoup de virus. Et donc, être particulièrement vigile. La varoose, c'est la même chose. La varoose, il suce les molymphes. Mais s'il n'y a plus grand-chose dans les molymphes, le varoose, il arrive quand même à se développer. Et comme les abeilles sont plus fragiles, on a énormément de varoas. Ce que nous disent actuellement certains apis, même des pros. J'ai eu déjà pas mal d'infos à ce sujet. Et donc, au niveau, on verra tout à l'heure, au niveau des intoxications, on sait qu'une bonne alimentation protéique, ça permet d'éviter ou de diminuer l'impact d'intoxication aiguë ou chronique. Donc, pour assimiler 10 grammes de protéines, une colonie doit consommer 48 grammes de pollen. Donc, un pollen à 30 % de protéines, c'est déjà un bon pollen. Et si on n'a que 20 % de protéines, il en faudra 72 grammes. Donc, toujours, vous voyez que ça représente quand même des quantités assez importantes. Donc, le nourrissement protéique, il va se faire quand ? Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident parce que les protéines sont peu appétantes, surtout quand vous donnez des produits avec du soja à l'intérieur, c'est encore moins appétant. Donc là, actuellement, on est vraiment dans la période où les besoins protéiques sont les plus importants. C'est ce qui permet le démarrage de ponte en février, l'utilisation des protéines. Et donc, des corps gras avec à la fois la graisse, mais toute la vitélogénine qui est présente. Et puis, la fabrication comme ça de gelées royales à partir de ces protéines. Donc, les apports de protéines, il ne faut pas qu'ils soient importants. Si on donne des grosses quantités de protéines, en fait, on va habituer les abeilles à ne plus aller chercher de protéines. On va les ramener directement dans la ruche. Et à la longue, on sélectionne les colonies qui récoltent beaucoup moins de pollen. Et donc, là aussi, il faut faire attention d'avoir des quantités limitées et des pourcentages de protéines quand même relativement limitées. Et tout ça, c'est surtout nécessaire pour l'élevage des rennes et la production de gelées royales, si la météo est très défavorable. Donc, les gens qui élèvent des rennes, il faut penser à ça. Il y a des années, comme l'année dernière, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des problèmes sur les rennes. Et donc, souvent, ça vient de l'un. Donc, là, il faut encore être plus vigilant quand on fait de l'élevage de rennes. Donc, moi, je préconise plutôt les produits du commerce. Il y a des gens qui font leur mélange, etc. On peut garder des cadres de pollen. C'est possible. Les gens qui ont des grands congélateurs à utiliser. Bon, souvent, on utilise des cadres qu'on met dans plusieurs ruches. Donc, au niveau hygiène, au niveau sanitaire, ça n'est pas l'idéal. Donc, maintenant, quand vous avez un pain, pour ne pas citer le nom de candipoline, par exemple, c'est quand même très facile à mettre au-dessus des cadres. Et c'est utilisé très, très rapidement. Donc, l'idéal, c'est quand même des cadres qui soient garnis de pain d'abeille. Et donc, ça, quand on va faire bientôt les visites de printemps, il faut bien vérifier ce pain d'abeille. Un pain d'abeille, ça se garde six mois. Mais il faut savoir qu'au bout de six mois, il est quand même nettement moins appétant. C'est une conservation, c'est une sorte d'ensilage, le pain d'abeille. Mais il se dégrade quand même petit à petit. Donc là, dès qu'ils vont pouvoir rentrer beaucoup de pollen, ils vont utiliser au moins 50 % du pollen directement. Ils ne mettent pas toujours le pollen sous forme de pain d'abeille. Il y a une partie qui est utilisée directement par les abeilles. Donc, congeler du pollen, c'est quelque chose qui se fait très bien aussi. Maintenant, il y a des grilles à pollen. Je vois dans l'expérimentation d'un zone de Versailles, il y a des grilles spéciales où on peut les laisser longtemps. Il n'y a pas besoin de les laisser uniquement quatre jours. On peut les laisser longtemps. Il y a une partie du pollen quand même qui rentre. Et donc, ça ne perturbe pas. Et on garde suffisamment de pollen comme ça qui rentre dans la ruche. Donc, la qualité des pollens, vous voyez, les richesses en protéines lipides, sucres et acides aminés. Donc, une des meilleures plantes, c'est la ronce. Donc, la ronce, c'est 22 % de protéines, 6 de lipides, à peu près la même chose en sucre et 20 en acides aminés. Le châtaignier est assez voisin aussi. Par contre, si vous prenez la 6, la 6, c'est quand même assez déséquilibré. Vous me direz, dans la région, c'est pas ce qu'on a en majorité. Et puis, si vous pouvez avoir des mélanges, vous voyez, tout en bas en rouge, 17, 6, 6, 8, 5, 4 et 16, 7. Donc, on a quelque chose qui est bien équilibré. Donc, plus on a une biodiversité, là où on a ces colonies, mieux c'est pour la survie de la colonie et surtout les récoltes. Donc, si on a peu de biodiversité, on va avoir une quantité de vitellogénine beaucoup plus faible. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, je vous l'explique encore un petit peu plus en détail, un peu plus loin. Et on a remarqué surtout que la durée de vie est allongée. Donc, 5 jours de durée de vie sur chaque abeille, quand vous avez 2000 abeilles qui naissent par jour, tout de suite, ça fait beaucoup de monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Il n'y a pas que la quantité de vitellogénine qu'on va avoir, mais cette durée de vie est vraiment un cas important. Et on voit maintenant, avec différents problèmes, notamment les pesticides, on a des durées de vie qui sont sérieusement raccourcies. Mais la qualité des apports protéiques est essentielle sur cette durée de vie. Et donc, on a fait des expériences. Si on inocule, par exemple, nosémas, serenae, on a une survie qui est bien supérieure si on a une bonne diversité des pollettes. Bon, l'amidon, je n'en parle pas trop. Pour moi, ce n'est pas une bonne source. Pour les abeilles, une bonne source d'énergie et donc à éviter. Donc, dans les sirops, on va voir par la suite un peu les différents types de sirops qui existent. Il est important d'avoir des vitamines B, des vitamines C, des vitamines E et des vitamines H. Et ça, ce n'est pas la peine d'aller mettre des alicaments. On les trouve dans la nature. La nature est quand même bien faite. C'est comme pour nous, si on mange diversifié, on est à peu près sûr d'avoir tout ce qu'il faut dans la nourriture. Et les nourrices vont mieux digérer les protéines et le pollen que les butineuses. Ça aussi, c'est quand même un point intéressant à connaître. Donc, l'hivernage. Avant l'hiver, il faut qu'on ait des abeilles qui soient bien grasses, bien dodues. Et donc, elles ne vont pas du tout puiser dans leur socle de protéines pendant tout l'hiver. Donc, jusqu'à fin janvier, début février. Le stock de pains d'abeilles est équivalent. Et là, fin janvier, elles commencent à puiser dans leurs propres réserves de matières grasses. Et donc, là, elles vont permettre à la reine de commencer à pondre. La reine, elle a aussi une certaine quantité. Elle en produit 20 fois plus de gelée royale que les ouvrières, mais comme elle est toute seule, ça ne représente pas grand-chose dans une ruche. Donc, le stockage, il se fait dans les corps gras. Et il faut avoir ces abeilles qui soient bien trapues pour l'hiver. Et on a, comme je l'ai dit, un peu de consommation de pollen pendant tout l'hiver. Et l'élevage, là, ça va débuter maintenant. Non, donc, c'est là où il a fallu, avant l'hiver, avoir ces fameuses abeilles qui aient tout ce qu'il faut dans leur environnement pour avoir ces fameuses abeilles d'hiver. Et on va voir qu'avec le réchauffement climatique, ce n'est pas toujours évident, parce qu'à certaines périodes, parfois, il y en a, même si elles rentrent encore du pollen, elles en consomment beaucoup de ce qu'elles avaient mis en réserve pour repartir au printemps, pour favoriser la pompe de printemps. Et, comme toujours, une supplémentation en protéines est efficace si on a une 40. Donc, si vous ramenez des protéines, vous mettez un pain de carnit protéiné que les abeilles ne l'ont pas consommé, déjà bien entamé sous 10 jours, c'est qu'elles n'en avaient pas besoin. Donc, en cas de besoin, là, je vous assure, elles le consomment très rapidement. Et comme, en plus, ça n'a pas très bon goût, les protéines, c'est vraiment typique, ça. Elles peuvent consommer, elles yront mettre en réserve des sucres, du nectar, mais pour le pollen, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'élevage démarre maintenant. Donc, on a une supplémentation qui est efficace si on a une carence, mais si on a des carences dans certains acides aminés, ce n'est pas pour autant qu'elles vont consommer. Il faut aussi, c'est la quantité aussi, qu'il y a la quantité et la qualité qui sont importants. Et donc, faire attention aux apports protéiques en automne. Les gens qui disent qu'il faut apporter des produits à 20-25 % de protéines, souvent, on a un effet qui est négatif. Parce que là, on va stimuler de l'élevage, mais de l'élevage avec des abeilles qui ne seront pas des abeilles d'hiver, donc des abeilles, des nourrices qui vont agir instantanément, mais qui n'auront pas de réserve, qui n'auront pas de corps gras en quantité suffisante. Et donc, ces abeilles-là, elles vont mourir avant la fin de l'hiver. Et donc, vous prenez de la place, ça prend du couvain, vous allez avoir des réserves de miel qui vont entrer sur les bords. Et donc, on va avoir consommé une partie des réserves. Et donc, après, on s'étonne qu'au printemps, on n'a pas le démarrage qu'on devrait avoir. Et donc, les butinages tardifs, on est content quand on voit maintenant les intercultures, notamment la moutarde, le sarrasin à certaines périodes. On met des févroles aussi en fin d'année. C'est intéressant parce que les févroles sont toujours très malades. J'attrape beaucoup de pucerons. Et celles qu'on fait en interculture ne sont jamais malades. Et c'est une bonne plante pour les abeilles. Mais si on en a trop, fin octobre, et novembre, ça peut quand même être perturbant et favoriser une utilisation d'une partie des réserves, des pains d'abeilles et même parfois de nectar. Mais bon, le nectar, on arrive à en avoir plus avec les intercultures. Donc, la vitélogénine, c'est une lipoprotéine. Donc, c'est à la fois des lipides et des protéines. Et c'est ce qui permet, comme le jaune d'œuf, ça permet le développement de l'embryon. Donc, dans les ovaires de la reine, il y en a beaucoup. On en a aussi dans les ovaires des ouvrières en été. Mais c'est surtout une protéine de réserve, une protéine de magasin, donc qui va être stockée dans les corps gras de l'abeille et qui ensuite passera par les molinfes et donc pourra être utilisée partout. Et après, on a surtout des glandes hypopharyngiennes qui vont se développer et qui vont pouvoir produire à partir de cette vitélogénine, de la gelée royale et donc tout ce qu'il faut pour pouvoir élever nos larves. Donc, on veut avoir des abeilles qui soient avec un abdomen court et trapu, bien rempli de corps gras et de vitélogénine. Et la vitélogénine, ça représente pratiquement parfois 50 % des protéines qui circulent dans les molinfes. Depuis un moment, on parle moins de l'hémolinfes et plus des corps gras, mais les corps gras, ce n'est pas suffisant. Après, il faut que ça passe dans la circulation. Les corps gras, c'est un peu comme le foie chez nous. Et donc, les protéines, après, il faut quand même qu'elles circulent et qu'elles puissent aller là où on a besoin de les utiliser. Donc, on a un prix de production 12 jours après la naissance. Donc, les nourrices, elles vont avoir des taux importants, même en plein été. Et donc, c'est ce qui permet comme ça d'avoir des nourrices qui sont des bonnes nourrices et donc avoir suffisamment de production avec leurs glandes, surtout les glandes hypofarygiènes. Donc, les besoins protéiques, bon, il y a des choses qui sont bien connues. Donc, les rennes, elles vont recevoir toute leur vie comme ça une quantité importante de gelée royale et un peu de miel. Une reine en ponte, c'est 16 à 32 mg de protéines par jour. Et donc, s'il y a 2 mleux par jour, ça représente quand même pas mal de protéines. Et donc, il faut que les nourrices, elles suivent. Il faut alimenter la reine correctement. Donc, la gelée royale va protéger. Alors là aussi, c'est souvent quelque chose qui n'est pas connu. On pense toujours que le fait de nourrir des rennes avec la gelée royale, ça inhibe le développement des ovaires, des ouvrières. En fait, non. C'est plus la gelée royale qui protège la reine de certaines substances végétales qui orienteraient la larve en ouvrière. Donc là, il y a eu des études récentes qui ont montré que c'était plutôt ce phénomène-là. C'est dans les plantes, il y a certaines substances qui favorisent les larves d'ouvrière. Et donc, les apports de pollen et de pain d'abeille sont des aliments magiques quand même qui permettent à un œuf d'ouvrière de donner toutes ses capacités à l'ouvrière de passer par ses différents stades ensuite et donc d'être performant tout au long de sa vie, même si sa vie en pleine période de récolte est quand même assez courte. Donc, pour les mâles, la maturité sexuelle est importante aussi. Donc, si on n'a pas suffisamment de pollen dans les tout premiers jours, dès que les mâles éclosent, là, ils ont des besoins importants en pollen. Et si on a des carences, on a, c'est ce qu'on a eu l'année dernière, au mois de mai, je vous l'ai dit, et donc on a des mâles qui sont beaucoup moins performants. Et donc, après, au niveau de la reproduction, on ne le voit pas tout de suite, mais ils vont féconder les femelles, mais on a des mauvaises fécondations. Donc, ce n'est pas le seul paramètre, mais il y a plusieurs paramètres qui jouent comme ça sur la qualité du sperme des mâles. Donc, les besoins protéiques d'entretien, je ne vais pas trop insister sur les chiffres, mais il y a quand même, pour les jeunes abeilles, comme pour les jeunes mâles, des besoins qui sont importants dans les dix premiers jours de vie. Et c'est ça qui va déterminer la qualité des rênes ensuite. Donc, quand vous avez comme ça une période de déficit, eh bien, on sait qu'on a des ouvrières de moins bonne qualité. Donc, après, on aura des nourrices qui produiront moins par leur glande hypoparagienne. Et donc, tout ça, ça se ressent sur le long terme. Donc, à la fois, on a moins de récoltes, mais on a aussi une durabilité et une survie, même parfois l'hiver suivant, qui est beaucoup plus faible sur ces ruches qui ont pâti un déficit en sucre. Ça se corrige beaucoup plus facilement. Il y a quelqu'un, formateur, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Formateur, biof, c'est-à-dire que vous pouvez couper votre micro. Donc, on n'a pas de mortalité aiguë si on a des carences protéiques. Quand vous avez des carences au niveau du miel, on a vraiment des mortalités qui sont beaucoup plus rapides. La famine agit très vite. Les carences protéiques, ça provoque des mortalités indirectes et surtout une diminution de la durée de vie des abeilles. Donc, c'est vraiment la différence. Il faut vraiment ouvrir la ruche, surveiller dès qu'il y a une mauvaise période. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir les ruches, mais c'est vraiment intéressant de voir comme ça les quantités de pollen et de pain d'abeille autour du couvain. L'année dernière, c'était comme ça avec pratiquement pas de pain d'abeille. Et l'année précédente, moi, j'ai eu pas mal de ruches où c'était l'inverse. L'apiculteur a enlevé des cadres de pollen parce qu'il y en avait beaucoup trop et donc ça a gêné la ponte de la reine. Donc, on peut passer d'un extrême à l'autre. Donc, la masse corporelle en protéines, vous voyez, ça varie de 21 à 67 %. C'est pour ça que nos frelons, ils aiment bien nos abeilles au mois de septembre, octobre parce qu'elles sont très musclées et donc ils trouvent beaucoup de choses intéressantes pour eux. Donc, voilà un peu de pain d'abeille, je vous passe. Et donc, un petit mot sur les cultures et les réserves de pollen, parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup travaillé par la recherche et aussi les adas qui travaillent là-dessus. Donc, on ne voulait plus de coquelicots dans les blés. Les agriculteurs trouvaient ça moche alors que c'est magnifique. Et on s'aperçoit qu'on retrouve de plus en plus actuellement de pollen de coquelicots dans les pains d'abeilles et c'est un excellent pollen. Donc, je pense qu'avec les restrictions quand même sur les traitements qu'on met sur les champs, on devrait revoir, notamment au niveau glyphosate, on devrait revoir un peu plus de coquelicots. Faire des tontes tardives, ça c'est intéressant. Donc, que ce soit le long des routes, dans vos jardins. Donc, dans vos jardins, si vous faites des tontes tardives, vous aurez beaucoup plus de trèfles. Vous ferez des économies d'énergie, vu le prix du pétrole. Et en plus, vous irez dans le sens de la nature, donc pour tous les pollinisateurs. Les bordures de champ, alors les paysans n'aiment pas trop, parce que parfois, il y a des chardons ou autres plantes dont les graines et les pollens s'en vont après dans leurs champs. Mais on voit quand même beaucoup de routes qui ne sont tendues que fin juin. Et juste dans les virages ou les endroits dangereux, ils tombent plus tôt. Et c'est quand même une excellente chose pour toute l'anthomophone et la flore. Les intercultures. L'Europe, maintenant, oblige à faire systématiquement des intercultures. On ne devrait plus voir de champs sans culture en hiver, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore. Mais normalement, c'est obligatoire. Et donc, que ce soit la phacélie, la moutarde, le sarrasin, je l'ai dit, la févrole aussi. Les paysans, ils reçoivent aussi des subventions et des mélanges d'au moins 10 espèces de plantes, même comme ça. Et donc, pour nous, apiculteurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on peut, à ce moment-là, on a une diversité comme ça dans les plantes qui est intéressante. En sachant que tout n'est pas parfait, puisqu'on peut avoir parfois une prolongation si on a des périodes très favorables ensoleillées. Mais bon, en général, surtout les moutardes, les agriculteurs ont tendance à les retourner quand même assez vite avant qu'ils viennent à graines, parce que sinon, ça se resème énormément. Mais les abeilles ont le temps quand même d'aller butiner pas mal dessus. Et c'est quand même, ce n'est pas pour faire des récoltes, mais ça permet souvent quand même d'avoir des réserves, notamment en pollen, qui soient intéressantes. Dans la plaine de Versailles, par exemple, il y a un apiculteur qui a pas mal de ruches là. Il avait 30 % de pertes de ruches au début. Et maintenant, il est arrivé à 8 % de pertes en deux ans. Et on trouve 20 pollens sur ces ruches. Donc, ça prouve l'efficacité quand même du système. Alors après, il peut y avoir des effets années et tout. Il y a parfois des biais. Mais sur quatre ans, quand même, ça permet de dégager une tendance. Il y a eu une étude aussi qui a été faite, qui a été publiée l'année dernière, sur la résilience des abeilles face aux pesticides. Et donc, on a constaté une diminution de la mortalité des abeilles si elles ont des pollens variés et en quantité suffisante lors d'intoxications aiguës et chroniques, à la fois par des fongicides et même, il y avait un néonicotinoïde qui a été mis dans l'étude. Donc, ça joue à plusieurs niveaux. Ça permet de mieux exprimer le gène de la vitélogénine. Donc, ça accroît la durée de vie des abeilles. Mais ça permet aussi de faire métaboliser plus rapidement les toxiques. Donc, le toxique, il va être coupé en deux, il va être métabolisé en des produits non toxiques et donc avec une stimulation des enzymes de détoxification. Et donc, ça, c'est une étude quand même intéressante parce que, disons que si on a des abeilles qui sont bien nourries, elles seront plus résistantes quand même aux effets toxiques des pesticides. Et donc, le but, c'est vraiment de rétablir un environnement qui soit bien diversifié en pollen. Et donc, ça, c'est l'effort de tous. Moi, les gens me disent, oui, mais dans son jardin, ça ne vaut rien. C'est un peu petite échelle. Mais si tout le monde fait un petit effort, ça accroît quand même la taille du ruisseau qui devient une rivière. Donc, les objectifs du nourrissement, c'est optimiser la production des colonies. Mais bon, optimiser la production, ça ne veut pas dire amener des sucres pour produire du miel. Ça, bon, déjà, il faut se méfier quand même, de ne pas faire comme les Chinois. Mais il faut essayer d'optimiser la production en ayant des abeilles en bonne santé, en évitant des périodes de carence, en stimulant nos abeilles pour la préparation à l'hivernage et puis éventuellement en favorisant le démarrage au printemps. Donc, stimuler la ponte en fin d'hiver. Alors après, je vous ai mis des chiffres, mais c'est très variable selon les auteurs. Donc, si on veut stimuler la ponte maintenant ou encore un petit peu plus tard, pour moi, c'est encore un petit peu tôt. Mais bon, un litre et demi par semaine, on le fait deux à trois fois. On verra quel type de sirop il vaut mieux mettre. Quand c'est au mois de septembre, quand on veut compléter les réserves, donc en septembre, on sait qu'une réserve sera utilisée entre octobre et fin février. Donc, ça va correspondre à peu près à 7 kilos de miel. On dit entre 7 et 15 kilos de miel. Bon, ça, ce n'est pas beaucoup. Certains chercheurs ont calculé pour eux, c'était 2 kilos par mois en octobre et en février et 1 kilo par mois pour les mois de novembre, décembre et janvier. Donc, il faut en gros 15 à 25 kilos de réserve en hiver, en sachant que tout ne sera pas consommé, mais il faut quand même un matelas de secours. Et en urgence, comme l'année dernière, au mois de mai, donc si on a un climat qui est particulièrement défavorable avec un déficit en sucre et surtout en pain d'abeille. Et aussi, pour démarrer les essaims, là aussi, on a des soucis avec les essaims. Donc, on nourrit systématiquement les essaims. Et malgré ça, on s'aperçoit qu'il y a des essaims qui ne sont pas toujours en bonne santé. Donc, l'année dernière, les essaims qu'on a fabriqués à une période où ce n'était pas très favorable, ces essaims-là, ceux qui ont le mieux survécu en général, c'est ceux qui ont eu des pains de candy protéinés. Et donc, c'était vrai que c'était difficile de le savoir, mais mettre uniquement du sirop de sucre à ce moment-là, ça n'a pas toujours été positif. Et actuellement, on voit d'ailleurs dans ces essaims-là, on a trouvé énormément de varroa, beaucoup plus que sur les essaims des années antérieures, chez les mêmes apiculteurs. Donc, la nourriture protéinée en période de sécheresse, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. C'est indispensable. Dans le sud de la France, ils sont bien plus pénalisés que nous à ce niveau-là. Ils utilisent beaucoup plus de protéines. Les espagnols, c'est pareil, ils utilisent énormément de protéines comme ça dans leur nourrissement. Après, on va en discuter, candy ou sirop. Donc, candy, c'est intéressant parce qu'il y a peu d'humidité, donc il y a moins de travail à faire par les abeilles. Mais il y a quand même un certain boulot quand même. Et donc, en gros, les abeilles vont consommer un kilo dans le mois, mais en sachant que ce kilo, il est parfois consommé en 8-10 jours. Ça peut être très rapide, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en remettre un autre pain derrière. Donc, en octobre, si on a des colonies limites sur quatre cadres, ces colonies-là, il faut particulièrement les surveiller, il faut les noter, et il faudra peut-être leur apporter une fois ou deux du candy pour qu'elles en aient parfois sur toute la dirée de l'hiver. Et en faisant ça, on remarque quand même qu'on a des colonies qui étaient sur quatre cadres en automne et qui redémarrent très bien la ponte en février et qui font des bonnes productions au printemps. Mais ça, c'est comme toujours. Il y a certaines colonies, il faut vraiment les repérer et les suivre plus particulièrement. Après, réunir des colonies, en bonne santé en octobre, là aussi, vous avez deux colonies faibles, vous les réunissez, mais si malheureusement, il y en a une qui a des virus ou qui a un problème sanitaire, il ne faut pas la remélanger avec l'autre. Donc, on réunit des colonies en bonne santé. Ça paraît évident, mais on le voit quand même beaucoup trop souvent. Et après, détruire des colonies faibles, on n'aime pas du tout et donc on essaye de récupérer un maximum de colonies et ce n'est pas toujours une bonne chose parce que vous avez une colonie en mauvaise santé qui va vous détruire deux colonies d'un coup, alors qu'il aurait mieux valu supprimer cette colonie. Donc, l'accès aux nourrisseurs, en plus, quand on met du candy sur les cadres, c'est quand même une chose qui est très facile à utiliser. De grâce, essayez de mettre une feuille isolante par-dessus. Vous retournez un nourrisseur au-dessus, mais si vous voulez garder un maximum de chaleur dans la ruche, maintenant, il y a des feuilles isolantes souples qui se mettent très bien. Vous les taillez à la dimension du nourrisseur et donc vous retournez votre nourrisseur au-dessus de la feuille qui est au-dessus du candy. Et donc, ça, ça permet quand même de faire un nourrissage complet et sans trop de soucis. Donc, les différents produits de nourrissage, donc l'hiver, le candy sur cadres est intéressant. Moi, je trouve quand même, en visite de printemps, on voit encore trop de sirops qui sont cristallisés, des gens qui ont mis des sirops parfois au mois de décembre et ces sirops n'ont pas pu être récoltés correctement et donc, on trouve des sirops complètement cristallisés. C'est quand même un dommage de perdre du sirop. Et donc, le sirop, on va l'utiliser, lui, selon l'état de la colonie et la saison, donc entre deux mielets, donc entre deux mielets, je dis bien, à l'entrée et en sortie d'hivernage. Donc, je vous ai mis des quantités, mais ça aussi, c'est adapté. On verra après quel type de sirop il vaut mieux utiliser. Bon, les réserves, je vous les ai mis. Donc, peser les ruches, ça aussi, maintenant, c'est quelque chose dont on se rend compte ce qui est de plus en plus important. Bon, à la fois pour le suivi, une année comme l'année dernière, les gens qui avaient des ruches connectées ont quand même été beaucoup plus réactifs, en général, que les autres. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir tous des ruches connectées. S'il y en a qui en ont, il suffit de prévenir les autres. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant au niveau du GDS-AIF. Et sinon, vous supposez vos ruches. On peut les peser derrière la ruche, comme ça, ça donne une bonne indication. Et on rajoute 2 kg par rapport à une ruche qui pèse 35 kg. C'est intéressant. Et ça, c'est vrai que dans les ruches connectées, on suit de façon beaucoup plus rapide toutes ces modifications et ces variations de poids. Donc, ici, au printemps, on va ouvrir bientôt. Et donc là, on va pouvoir voir un petit peu les réserves, comment elles ont été utilisées. On voit trop souvent des ruches avec des réserves qui sont sur les côtés des ruches où les abeilles n'ont pas eu accès justement aux réserves. Et c'est un petit peu dommage parce que les réserves étaient là et les ruches n'ont pas pu en profiter. Donc, il faut savoir reconnaître les signes de famine et surtout les carences en pollen. Et donc ça, l'année dernière, on voyait très bien du cannibalisme, par exemple. Donc, c'est facile à voir et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de larves jeunes, il n'y a plus d'œufs. Et par contre, on a quand même du beau couvain au perculé à côté. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un couvain au perculé qui est magnifique, il n'y a pas de trou dedans, il n'y a pas de mosaïque, etc., qu'on n'a pas un gros problème de carences alimentaires. Bon, éviter de nourrir pendant la millée, personne ne le fait, ça. C'est un mythe. Tout le monde sait que c'est interdit. Donc, les différents sirops de nourrissement. Donc, les sirops légers. On parle toujours de sirops légers et de sirops lourds. Donc, les sirops légers, c'est pour stimuler la ponte pour l'hivernage et au printemps. Donc, un sirop léger, ça peut même être un 40-60. C'est possible. Et donc là, c'est un kilo une fois par semaine. Et moi, j'ai mis aussi un verre, deux à quatre fois par semaine parce que moins on en met à la fois, plus c'est stimulant. Donc, on voit parfois sur des colonies à cette saison, si on veut les faire démarrer rapidement, plutôt que de mettre un kilo d'un seul coup, vous mettez un verre, vous en mettez un verre deux ou trois jours après. Et je vous assure que ça démarre beaucoup mieux en général. Et les sirops lourds, bon, là, c'est plus intéressant pour faire des réserves en automne. Ça demande peu de travail et ça va bloquer la ponte. Donc, quand on veut stimuler, si vous mettez un sirop lourd en bonne quantité, vous êtes sûr de faire un blocage de pompe. Donc, ça, c'est intéressant pour traiter contre varroa à ce moment-là. Mais ça n'est pas le but recherché. Donc, il faut, quand on donne du saccharose, il faut qu'il y ait une enzyme qui agisse pour une avertase pour transformer le saccharose en glucose. Et donc, ça, il faut avoir des abeilles qui puissent le faire. Donc, les apports de miel, je vous ai mis à éviter. Évidemment, c'est le meilleur aliment possible, le miel. Mais c'est un aliment qui pose problème. Et donc, vous avez des miels qui sont un peu vieux, etc. Vous les remettez dans vos ruches. Il y a des spores de loc. Et si on a un peu de carence en protéines en même temps, vous arrivez à déclencher des maladies. Donc, essayons d'éviter le miel, comme on évite les brèches de cire dans les pièges. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont aussi efficaces dans les pièges à frelons. Donc, les sirops maison, moi, je n'aime pas. Je trouve que ça ne se conserve pas très longtemps. Les chercheurs nous disent que ça ne se conserve qu'un jour à l'abri de la lumière. Bon, déjà, ce n'est pas toujours à l'abri de la lumière. Et souvent, ils sont conservés pendant plusieurs mois. Donc, les sirops du commerce sont un peu plus chers. Mais souvent, ils sont quand même traités à la bonne température, etc. Ils se conservent assez longtemps. Donc, moi, je pense qu'il faut privilégier ce type de sirop. Ce n'est quand même pas si onéreux que ça. Si on va avec son bidon et qu'on fait remplir son bidon, on n'a que le produit à payer. Et calendrier, ça sera surtout en août et septembre. Maintenant, on a quand même beaucoup d'arrêts de ponte à cette période. On a des abeilles qui manquent de nourriture à cette période. C'est là où il faut planter des arbres, des arbustes qui fleurissent un peu plus tard. Et puis, à voir, mais on n'a pas souvent au mois d'août d'interculture. Souvent, c'est au 15 septembre où ça apparaît les premiers. Mais quand on les a, c'est un plus. Donc, nourrir à cette période-là, c'est important. Après, au mois d'octobre, on a parfois des petits soucis parce que si on nourrit trop au mois d'octobre, on va avoir un vieillissement très maturé des abeilles d'hiver qui étaient nées. Et donc, ces abeilles d'hiver, elles vont vivre moins longtemps que ce pour quoi elles étaient faites. Et donc, il faut faire attention de ne pas trop mettre de sirop à cette période. Et il y a des gens, parfois, qui préfèrent mettre plutôt un candy à cette période pour préparer les abeilles d'hiver. C'est pas mal. Mais donc, c'est quelque chose qui est assez délicat. Je trouve actuellement la période du mois d'octobre avec le réchauffement climatique. Octobre-novembre, on a des quantités importantes de ressources qui rentrent dans les ruches. Et donc, ça favorise comme ça la production. La reine, elle pond beaucoup. Ça prend de la place. Il y a moins de place pour les réserves. Et ce sont des abeilles d'été qui naissent et non pas des abeilles d'hiver. Donc, gérer les réserves, si on a de la disette, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de réserves, que ce soit en pain d'abeille ou en, comment on l'appelle, en hectares. Donc, l'élevage tardif, là, je viens de vous en dire un mot. Donc, c'est quand même une grosse dépense énergétique. C'est dommage. On a des reines qui se dépensent à pondre beaucoup à une période où elles devraient commencer à pondre moins. Et donc, plus elles pondent, plus on a de varroa. Donc, plus vous avez de couvins, plus vous aurez du varroa. Et là, on est en train, les chercheurs commencent à parler comme ça de désoperculation, de lutte populationnelle au mois d'octobre, novembre, pour essayer de faire des traitements à l'acide oxalique, donc avec des populations, avec des quantités de couvins moins importantes. Et donc, on pourra faire de l'acide oxalique à des périodes où il y aura peu de couvins. Et donc, on aura une bonne efficacité de l'acide oxalique sur ces colonies. J'ai mis les petites grappes qui consomment plus aussi. C'est vrai qu'une grande grappe, elle va consommer par rapport à la quantité d'abeilles, mais en termes d'énergie pour assurer la maintenance de la température, une petite grappe en hiver, c'est quand même beaucoup plus consommateur d'énergie. Il y a un turnover beaucoup plus important. Le choix de l'emplacement, là aussi, rombre ou soleil pour arrêt de la ponte hivernale, on voit actuellement pas mal d'études qui montrent qu'il faudrait plutôt hiverné à l'ombre dans les régions chaudes pour essayer d'avoir cet arrêt de ponte. Dans le midi, parfois, maintenant, on a de plus en plus d'apiculteurs pros qui se plaignent, où la reine, elle ponte tout le temps. Donc, vous avez un épuisement de la reine, ça ne sert à rien d'avoir de la ponte pendant tout l'hiver. Les abeilles, elles ne vont pas faire de miel à ce moment-là, donc c'est quand même du gâchis. Et donc, il faut essayer de provoquer ces arrêts de ponte. Donc, on n'en est pas encore comme les Canadiens ou en Californie, où on fait des bâtiments spéciaux, on va mettre 5 000 ruches à 8 degrés pendant 4-5 mois. Mais il faut trouver des solutions quand même et mettre les ruches au soleil en hiver, ce qui paraît quelque chose de vraiment important. Maintenant, peut-être qu'il faudra revoir un peu nos positions. Donc, il faut de l'accessibilité aux réserves. Donc, on voit trop de cadres en rive comme ça, où les abeilles n'ont pas pu aller chercher le miel. Donc, faire attention. Il faut arriver à faire des partitions et à restreindre un petit peu la ruche et mettre des cadres de miel complets au bon endroit. adapter la taille de la ruche et faire des partitions pour ensuite pouvoir renouveler des cadres. Bon, là, juste une photo pour du sucre micronisé. Alors, les différents Canadiens. Je vous ai mis Canadiens normales et Canadiens protéinés. Donc, Canadiens normales en cas de disette. Donc, ça, c'est plus pour l'automne. J'en ai dit un petit mot là tout de suite. Et en urgence, en hiver. Donc, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, des essaims ou des colonies qui sont sur trois ou quatre cadres, ceux-là, vous pourrez leur mettre du Canadiens pendant une bonne période en hiver. Et on arrive comme ça à avoir d'excellents démarrages au printemps. Et si vraiment vous sentez qu'une ruche est légère en hiver, vous pouvez là aussi tout de suite réagir et mettre du Canadiens. Donc, les quantités, c'est un kilo par semaine pendant deux à quatre semaines. Bon, alors, moi, ça me paraît beaucoup, ces chiffres. Quand vous mettez un pain de Canadiens de deux kilos, ils vont le consommer souvent en deux à trois semaines. Et donc, normalement, un pain de Canadiens dans l'hiver doit suffire, sauf pour des colonies un peu plus faibles et tout. Là, on peut augmenter un peu la dose. Mais quand vous avez une colonie sur trois ou quatre cadres, évidemment, elle consomme quand même moins en quantité, parce qu'il y a moins d'amènes. Donc, pour les essaims aussi, moi, je ne sais pas quelque chose que je faisais facilement avant. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens à utiliser des Canadiens sur des essaims. Et c'est un système qui a l'air assez efficace. Donc, pareil, bien stimuler le démarrage des essaims, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et alors, est-ce qu'il faut enlever le plastique ou pas ? Moi, je trouve que le plastique, ça permet de garder l'humidité. Donc, quand c'est en été, à une période où il fait encore chaud, même en automne, vous découpez le plastique sur la face inférieure et vous laissez le plastique au-dessus, ça permet de ne pas avoir une déshydratation trop rapide du Canadiens. Quand on ouvre des ruches, on voit parfois des Canadiens complètement desséchés et les abeilles, elles ne l'utilisent plus après. Donc, c'est une perte d'une partie du Canadiens. Alors, les Canadiens protéinés, essentiellement en période de mauvais temps ou de sécheresse, comme on a eu l'année dernière. Donc, les Canadiens protéinés qui ont été utilisés au printemps, en mai 2021, ça a très bien marché. Ceux qui ont fait ça souvent, c'est ceux qui ont eu après des mielets quand même plus conséquents. On peut le faire avant l'hiver, si vous avez vu qu'il y avait un déficit dans les réserves au niveau du pain d'abeille. Et donc, si on a un seul cadre avec du pain d'abeille, ce n'est pas suffisant et donc là, il faut y penser. On dit qu'il ne faut plus de quatre couleurs dans le pain d'abeille pour avoir un pain d'abeille qui soit suffisamment étoffé avec une bonne diversité. Tout ça, évidemment, ça dépend de l'emplacement. Si vous avez un bon emplacement, vous êtes sûr d'avoir cette diversité. Et avec les intercultures maintenant, ça permet encore d'augmenter un peu la diversité pour le pain d'abeille, pour l'utilisation en hiver. Alors, je vous ai mis ce qui est le plus souvent vu sur le marché actuellement, c'est le Candipolyte. Donc, c'est un pollen qui est stérilisé. Avec le pollen, il y a aussi un peu de lait et des œufs. Vous me direz, c'est quand même bizarre. On a eu la maladie de la vache folle et donc, on doit éviter de mettre des produits d'autres espèces dans une ruche. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'inconvénient à utiliser du lactose et les protéines du lait de l'œuf dans les ruches. Donc, a priori, ça marche et il y a quand même, c'est utilisé déjà depuis plusieurs années sans effet sur le long terme. Mais moi, ça me titille toujours un petit peu. Je me dis, tiens, c'est quand même un peu étonnant qu'on utilise ça. Mais si on ne met pas ça, on met du soja. Le soja, il vient d'Amérique du Sud, donc ce n'est pas très écolo non plus. On a un petit peu de soja en France, mais pas assez pour tout ce dont on a besoin. Et le soja est encore moins appétant que le pollen stérilisé avec du lait. Donc, pas d'excès de candides non plus, parce que ça peut stimuler les colonies. On a dit un petit mot tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la peine de raccourcir la durée de vie de nos abeilles d'hiver. On tient à ce qu'elles vivent pendant 5-6 mois. Les candides protéinées sont nettement moins appétants que les autres. Mais par contre, si elles sont en déficit, c'est très bien consommé. Donc, en moyette, vous mettez un candipoline et en une semaine, souvent, c'est consommé. Et sur les ruchettes, un demi-candipoline, pareil, ça marche très bien. Et on peut mettre l'autre moitié 14 jours plus tard, si nécessaire. Mais en fonction des années, si on a des essaims qui ont de la nourriture à aller chercher, à aller récolter, un demi-pin d'abeille, souvent, ça suffit. Mais comme toujours, il faut observer et suivre particulièrement. Donc, après les candides, les sirops. Donc, les sirops, c'est du fructose, du glucose, du saccharose et du maltose. Et donc, vous voyez en dessous au niveau digestibilité. Maltose n'a pas une bonne digestibilité du tout. Les autres sont excellents à très bons. Donc, même du saccharose, qui a été longtemps décrié. Bon, le saccharose, il vient des betteraves. Les betteraves, il y a des néonicotinoïdes, mais ça ne nous pose pas de problème, puisqu'elles ne passent pas dans le sucre. Et donc, par contre, ça passe dans la culture suivante. C'est le seul inconvénient. Mais là, sur le saccharose, les sirops de betteraves et tout, on ne trouve absolument pas de néonicotinoïdes. Il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Donc, je vous ai mis la composition du miel et puis après, quelques produits que j'ai pris comme ça de différentes marques. Donc, vous voyez, en gros, Apiflor, 54, 31, 8, pas de maltose. Par contre, le Butifor, c'est un produit où il y a beaucoup de maltose. Donc, on fait beaucoup de publicité pour ce produit. A priori, ce n'est quand même pas un produit particulièrement intéressant. Il est faible en fructose, mais c'est un produit qui est quand même vendu larga manu, comme on dit. Donc, je ne le décris pas, mais je constate simplement, moi, je ne l'utiliserai pas personnellement. Le Fructo Plus, c'est 25 % de fructose, 34 % en glucose. Et puis, 21 % en cire maltose. Donc, ces produits-là, c'est quand même un peu moins bien. Le Royal Care, c'est aussi une grosse pub sur ce produit. C'est essentiellement du sac à rose, mais ce sac à rose est de bonne qualité. Il est très bien transformé. Donc, ça fonctionne. Alors, les différents sirops, je vous ai mis ici des pourcentages sur plusieurs produits en reprenant quelques-uns de la page précédente. Donc, vous voyez, Apistar, j'ai mis celui-là parce qu'il est à 33, 33, 33, donc parfaitement équilibré, ce qui me paraît, moi, très intéressant. Le Butiforce, donc, avec sa dose de maltose importante. Lapin vert, c'est pareil. C'est un bon produit comme l'Apistar. Le bisucre, c'est la même chose. Donc, vous voyez, tous ces produits sont quand même intéressants. On n'a pas de produits peu digestibles. Et les autres sont bien transformés. Après, Apifonda, Fondapi sont des produits avec des micro-testos. Et donc, parfois, on a la qualité des cristaux qui n'est pas excellente. Mais sur ces produits qui sont diffusés à grande échelle, en général, les Candis sont de bonne qualité. L'Apidor, il y a beaucoup de maltose. Donc, ce n'est pas un produit à recommander particulièrement. Et donc, je vous ai mis maltose, isomaltose, des sirops sont des produits qui sont peu digestibles. Et on s'aperçoit quand même, encore quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé une photo avec un Candis. Il faut quand même faire très attention quand on a des diarrhées, parfois aiguës, même au bout de huit jours avec un sirop ou un Candis. Bien souvent, c'est soit une poche de Candis qui était percée. Donc, on a eu un peu de fermentation, même si la couleur est restée normale. Et donc, ces diarrhées, ce n'est pas de la nosémose. C'est vraiment souvent des problèmes de mauvaise digestion, de sirop, soit de sirop de mauvaise qualité, souvent des sirops préparés par l'apiculteur lui-même, qui ont été conservés trop longtemps, ou soit des produits, pareil, qu'on achète dans le commerce, qui ne sont pas non plus très digestibles, et donc qui perturbent la flore intestinale et qui vont favoriser ces diarrhées. Et les diarrhées, avec Apis Serena, on a peu de symptômes en général, mais quand on fait des comptages, on en trouve quand même. Mais ce n'est pas le risque principal de la nosémose. C'est plus des diarrhées avec d'autres gerbes. Donc, pour préparer l'hivernage, on a évidemment la possibilité de nourrir. Ce n'est pas obligatoire. On peut désoperculer. Je vais vous en dire un petit mot comme ça. Donc là, c'est la mode. Mais quand on désopercule pour limiter, pour ne plus avoir de varroa, il faut désoperculer jusqu'à la base, jusqu'à la feuille de cire. Et donc, là, on peut avoir une efficacité importante. Et donc, ça permet aussi d'utiliser, quand vous avez trop de cadres de réserve, ça vous permet parfois de faire de la place. En 48 heures, tout est nettoyé. Et donc, parfois, la reine, elle peut repondre au mois de septembre, quand vous voyez qu'il y a un déséquilibre au niveau du couvain. Donc, on vérifie les réserves autour de la grappe. Donc, s'il y a besoin, on réduit le volume. On peut utiliser du candi à ce moment-là, mais aussi du sirop. Les deux sont possibles. Nous, dans nos régions, on ne va pas sur le sapin. Donc, on n'a pas trop de problèmes de risque à hiverner sur des myélas. Et maintenant, on voit quand même de plus en plus de myélas sur les chênes dans nos régions. Donc, il y en a quand même. Mais ça pose peu de problèmes pour l'hivernage. Après, il y a d'autres pollens qui arrivent et qui sont mis en réserve. Et donc, peser, c'est comme compter les varroas. Il faut peser avant, pendant et après l'hiver. Donc, il faut peser régulièrement. C'est quand même quelque chose qui est facile à faire et qui nous donne quand même de bonnes indications. Sinon, les gens, ils mettent un pain de candi par précaution, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, essayons d'être un peu professionnels et de travailler correctement sans faire. On fait un traitement systématique de varroas sans compter. Ce n'est pas bon. On donne à manger sans compter. C'est la même chose. C'est vrai qu'en aucune ou deux ruges, on ne garde pas trop la dépense, mais c'est quand même un peu dommage. Il faut absolument voir si c'est nécessaire ou pas. Et après, plus vous avez des colonies fortes, plus vous aurez de couvins et donc plus vous aurez de varroas. Et donc, là aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a des essaims qui sont très vigoureux et des colonies sur six cadres que ça va forcément passer l'hiver. Donc, si on a une arrière-saison qui est très favorable, avec un climat adapté, on aura quand même beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes à cette période. Et donc, il faut penser à nourrir correctement, mais pas trop. Ce n'est pas la peine d'aller refaire des abeilles d'été en automne. Donc, les mesures environnementales, moi, ça, c'est mon dada. Donc, dans tous vos jardins, chaque apiculteur devrait retourner un bout de pelouse et remettre 5 mètres carrés de plantes méligères. Donc, avec des sachets de plantes méligères qui contiennent au minimum 10 plantes différentes. Donc, on voit trop de sachets qui sont très limités. L'idéal, c'est 40 plantes différentes. Et là, il n'y a pas que de la bourrache. Vous avez des quantités de plantes qui sont intéressantes pour nos abeilles. Faire des tontes tardives est rare. Donc, là aussi, une fois par mois, c'est nettement suffisant pour les gens qui sont adeptes des tontes. Et quand, au bout de plusieurs années, vous avez tondu moins souvent, vous avez de plus en plus de petits trèfles, trèfles blancs. Et donc, vous avez de plus en plus de… vous avez moins besoin de tondre souvent. Vous avez une meilleure résistance à la sécheresse de votre pelouse. Et vous avez de quoi nourrir des insectes en pagaille. Donc, les intercultures, on en a dit un petit mot. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui sont en ville. Bon, ce n'est pas le cas. Mais pour les autres qui sont souvent en bordure de campagne, c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié de nos colonies. Donc, planter des arbres et des arbustes à floraison tardive. On avait fait faire une… il y avait une conférence avec Yves Daricot. Il continue à écrire dans une revue du SNA. C'est quelqu'un qui est un visionnaire parce qu'il a trouvé les plantes qui sont adaptées pour avoir des floraisons tardives. Au niveau septembre, octobre. Et donc, c'est là où on a quand même souvent des problèmes de nutrition. Donc, merci les agriculteurs. En général, les agriculteurs, ils n'aiment pas trop les agriculteurs pour différentes raisons. Mais on voit, par exemple, la luzerne maintenant en Champagne. Là, ils laissent des bandes de, je ne sais pas, 7-8 mètres de large. Là, juste une largeur de coupe où ils laissent aller en fleurs. Et donc, ils arrivent à faire des récoltes assez conséquentes. Il y a des gens qui arrivent à faire 100 kilos de miel de luzerne par ruche par an dans ces régions-là. Donc, il suffit. Et là, je crois que les chambres d'agriculture en sont bien conscientes maintenant. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont conscients que mettre des intercultures, ne pas traiter les bords de champ, ça permet d'avoir beaucoup d'auxiliaires. Et donc, les résultats, et surtout s'ils peuvent avoir une ruche ou deux, ils en sont encore bien plus conséquents. Et les produits à morsion abeille, ils savent qu'il faut les utiliser de nuit. Et ils sont parfaitement, ils voient les résultats directement. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai mis nourrir le moins possible et le mieux possible. Alors, c'est un peu bizarre de mettre le moins possible. Mais il faut quand même que ce soit un but dans la vie, de dire qu'on ne nourrit pas systématiquement, on optimise le nourrissement et on essaye de l'utiliser à bon escient. Mais à bon escient, ça veut dire d'être réactif. Pour l'année dernière, j'ai regretté de lancer mon alerte un petit peu tardivement, vers le 15 mai. Il aurait fallu le faire vers le moins 8-10 jours plus tôt. Et donc, je pense qu'avec des balances connectées, maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Mais aussi aux apiculteurs à être réactifs. Quand on a des mauvaises années comme ça, il faut vraiment surveiller. Donc, avoir des réserves suffisantes pour l'hiver, mais même d'autres périodes. Choisir les bons emplacements. Il ne faut pas hésiter quand même à bouger ces ruches si on a la possibilité de les bouger, déjà. Mais si on voit que dans l'emplacement où on est, il n'y a plus grand-chose pour nourrir nos colonies. Parce que les nourrir de façon artificielle, ce n'est quand même pas la solution. Là, vous avez vu ce que je vous ai dit sur la qualité des protéines. Quand on veut stimuler la ponte, donc avec des sirops 50-50 en petite quantité. Je l'ai dit parfois, un verre de sirop, c'est plus efficace qu'en mettre un kilo d'un seul coup. Donc là aussi, petite quantité plusieurs fois. Isoler les ruches, ça aussi, c'est quelque chose qu'on commence à s'en rendre compte. En plein été, les ruches ne sont pas isolées. Elles vont consommer beaucoup plus. Donc, c'est quelque chose d'important maintenant, que ce soit en hiver ou en été, de protéger les ruches quand même des variations de température trop importantes. Nourrir le soir, évidemment, pour éviter le pillage. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui nourrissent en journée. Quand on remet les os, il faut essayer de les remettre sur la même ruche. Donc ça, c'est quand même facile de noter les ruches. Et quand on les remet dans la journée, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de risques de pillage. Mais bon, tout ne peut pas se faire de nuit non plus. Et si possible, utilisez un réseau de balances connectées. Donc là aussi, les gens qui auront des balances connectées, on essaiera de récupérer leurs données pour pouvoir vous faire passer les messages. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.